Toc toc toc, bonjour mesdames, c'est le girl power de Fontenay. Alors aujourd'hui on fait quoi justement ? On cuisine quoi ? Le fameux poulet bonne femme ? Le fameux poulet bonne femme que l'on trouve dans Maigret s'amuse puisque dans ce roman en fait Maigret est en vacances un peu obligé pour raison de santé à Paris et donc il se promène avec sa femme dans Paris, un meurtre est commis donc malgré tout le naturel revient et il suit par les journaux interposés notamment l'avancée de l'enquête et un jour où Madame Maigret préfère rester chez elle, Maigret rentre et elle lui a cuisiné un poulet bonne femme. C'était la cuisine que Maigret aimait finalement ? Oui parce que c'est une cuisine de bistro, une cuisine familiale. Alors on s'y met ? Allez, on s'y met, on va. On va commencer par s'occuper du poulet. Il est beau. Donc on va le faire doper. Et puis la chair est bien ferme, on sent que c'est du poulet qui a couru. C'est ça, elle ne va rien perdre à la cuisson. Béatrice lance l'atelier cuisine en assaisonnant la volaille de sel et de poivre pendant que le reste de la troupe s'affaire autour de la table pour préparer les autres ingrédients. Alors il y en a une qui coupe les lardons, vous vous coupez les oignons ? Exactement. Je ne sais pas s'il va brincer quelque chose à faire moi. Et vous cuisinez souvent ensemble ? Oui, assez régulièrement. Ça arrive. Vous avez bien une petite réunion de copine ? On est toutes cuisinières, lectrices aussi, on aime bien échanger autour des livres. En fait on se retrouve souvent entre filles pour différentes activités. Voilà, c'est un match de passion commune. Pour réaliser le classique poulet rôti dans les règles de l'art, Béatrice le met à doré dans une cocotte. On sent que l'équipe est bien rôdée car Marie-Christine, Sylvie et Cécile embrayent tout naturellement sur la découpe bien précise des pommes de terre en olivette. Il faut qu'il y ait cette face normalement. Ah, on a l'air de faire une cuisine un peu approximative comme ça, mais finalement c'est assez codifié. On n'a rien de laissé au hasard. On n'a rien de laissé au hasard. Mais Madame Maigret maîtrisait le registre. Oui je crois, elle n'avait pas le choix non plus. J'ai lu que Simnon disait que c'était pour lui la femme idéale. On a presque l'impression qu'elle a un côté maternel, maternante avec lui. Oui c'est ça, on est à deux doigts de bobonne. C'est vrai que la côté très fameux foyer. Oui, très fameux foyer, très docile. Oui, oui, oui. Et efficace en matière de cuisine. Nous ajoutons les oignons dans la cocotte autour du poulet qui va bien dorer sur toutes ses faces. Ça sent bon. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature de Simnon et dans les Maigrets en particulier ? C'est écrit simplement, mais à chaque fois on a l'essentiel. Et puis le fait de découvrir des villes ou de redécouvrir des villes avec lui, comme par exemple celui qui se passe à Fontenay ou à La Rochelle, on a l'impression presque d'être plongé dans une carte postale en noir et blanc. Quand on connaît les lieux, c'est très sympa. Tu dis Beatrice quand tu es prête pour les pommes de terre ? Oui, je suis prête. Quant à moi, je mets les lardons fumés à blanchir quelques minutes à la demande de Béatrice. Les pommes de terre en forme d'olivette sont mises à cru pour confire avec le poulet. Et la bande de copines a ajouté sa petite touche personnelle, une belle rasade de vin blanc. Vous vous êtes permis quelques libertés. Monsieur Maigret appréciait beaucoup le vin blanc. Oui, c'est vrai. Donc on a pensé qu'on n'aurait pas de reproche. C'est ça. Une fois que le vin a bien aromatisé les ingrédients et s'est évaporé, nous allons passer la cocotte au four pour une deuxième phase de cuisson. Ah, et là, il y a une petite surprise. Ça sent bon, dites donc, ça sent l'ail. Ça sent l'ail. Spécialité locale. Spécialité. Du préfou. Ah, vous allez me raconter. Alors, je pose ça là-bas ? Oui. J'enfourne le poulet à 180 degrés pour trois quarts d'heure et je me tourne vers cette spécialité que les Vendéens aiment grignoter à l'apéritif. Ça s'appelle préfou parce que c'était un pain qui était mis dans le four pour savoir si le four était prêt pour cuire le pain. Et donc, c'est un pain qui est sans levain. C'est pour ça qu'il n'est pas gonflé, pas levé. On s'est dit, tiens, on ne va pas le gâcher, on va le couper et on va le fourrer avec les ingrédients d'eau. Avec de l'ail et du beurre et un petit peu de poivre. Alors, on se goûte, ça ? C'est comme la cuisine de Maigret. C'est simple et c'est très bon. Et l'ail est cru. C'est à peine cuit. Et il a juste réchauffé plus que cuit dans le four. Je pense que si l'ail est un antioxydant, je vais commencer à vieillir dans 200 ans. C'est très bon, il faut reconnaître ce qu'il y a. Je note la recette et les bons conseils de la bande dans la foulée. Pour ce poulet bonne femme, affaire entre copains ou copines, vous prendrez donc un beau poulet de ferme, 30 g de beurre, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, 50 g de lard de poitrine fumée pour parfumer, 20 petits oignons, 500 g de pommes de terre à chair ferme, du persil et un peu de vin blanc vendéen, bien sûr. Bon, merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada